Recette des petits pots de crème au chocolat au lait. Seulement deux ingrédients et une texture de fou ! Un petit côté mousse sur le dessus et un crémeux intense en dessous. Mais avant toute chose, êtes-vous déjà abonné à ma chaîne YouTube ? Si ce n'est pas fait, faites-le tout de suite, vous m'aindrez beaucoup ! Pour la recette, nous aurons besoin de 300 g de chocolat en tablette et de 600 ml de crème liquide entière. Pour commencer, nous allons couper le chocolat en morceaux et le mettre dans une grande cocotte ou un fait-tout. Comme vous le voyez, moi j'utilise une tablette de chocolat au lait aux amandes entières, mais ça peut être un autre type de chocolat. Ensuite, nous allons masser nos petits pots de crème liquide pour éviter de tout projeter partout dans la cuisine. Et nous allons les ajouter dans la cocotte avec le chocolat. Coucou les gourmands ! Allez, on met notre cocotte sur le feu et on fait chauffer ça jusqu'à ce que le chocolat soit fondu complètement. A l'aide d'un fouet, nous allons remuer et nous n'allons pas mettre le feu trop fort pour éviter que ça brûle, que ça boue trop fort. On fait ça petit à petit jusqu'à ce que tout le chocolat soit fondu. On retire la cocotte du feu, on la met sur un plan de travail et on va s'armer de notre mixeur plongeant. Ah, avec la lumière, c'est mieux quand même ! Avec notre mixeur plongeant, nous allons mixer la crème. Moi, je fais des petits mouvements ronds, comme vous le voyez, un peu de haut en bas, de manière à incorporer des petites bulles d'air dans la préparation. Si vous ne le faites pas, vous allez obtenir une crème au chocolat toute lisse. Moi, je l'ai fait pour obtenir les petites bulles qui sont à la surface et que vous verrez, donnent un petit côté mousseux à notre dessert. L'objectif n'est pas non plus de mixer complètement les amandes. Maintenant, nous allons verser notre crème dans 6 petits pots à crème. Vous voyez, il reste encore des amandes entières et des petits morceaux d'amandes. C'est très agréable au moment de la dégustation. Si vous préférez une crème toute lisse, vous pouvez mettre ça dans un blender et mixer pendant un peu plus longtemps. Voilà, nos crèmes sont prêtes à mettre au frais. Vous voyez toutes ces petites bulles d'air ? Nous allons filmer les petits pots et les mettre au frais. Jusqu'au lendemain. Le lendemain, environ une heure avant de déguster, nous allons prendre notre pot de dulce de leche, confiture de lait ou caramel au beurre salé, si vous préférez. Regardez, la crème a bien pris. Pour plus de facilité, nous allons réchauffer notre dulce de leche pendant quelques secondes au micro-ondes pour qu'il ramollisse un peu. Quand c'est terminé, sortons notre pot et remuons un peu le pot, puis nous allons décorer chaque petite crème avec un peu de dulce de leche. Il est temps de mettre les petites crèmes au frais. Moi, je les mets dans une boîte pour que ce soit plus pratique. Et ensuite, au dernier moment, une heure après, on les décore avec des petits confettis ou des petits morceaux de chocolat. Et ensuite, il suffit de plonger la cuillère dans ce délice intergalactique. Regardez-moi ça ! Mais au point, mais au point ! Ah, waouh ! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Cuisine en Seine d'Artelemy et suivez-moi sur mon blog www.tartelemy.com www.tartelemy.com